Le Tour de France maintenant avec une étape qui a permis à Contador de montrer qu'il était bel et bien là. Il a grignoté 10 petites secondes au maillot jaune en 10 chlecs et peut-être également un peu de morale. Résumé de cette 12e étape avec Julien Beneteau et David Dameda. Plus la pente est rude, plus il montre les dents. Alberto Contador vient de produire sa première attaque dans le Tour et elle a fait mal. Deuxième de l'étape, l'Espagnol grappille quelques secondes sur le maillot jaune. J'ai réalisé un coup important et même si les écarts sont minimes à l'arrivée, je suis content. Tout s'est joué dans l'ascension finale à Mande, un mur de 3 kilomètres. Alberto Contador accélère, Andy Schleck lâche prise pour la première fois dans ce Tour. Seul Joaquin Rodriguez parvient à prendre la roue du pistolero. Contador est battu au sprint par son compatriote mais il a fait trembler le maillot jaune qui perd 10 secondes dans l'affaire. J'aimerais bien rester avec lui mais aujourd'hui je ne pourrais pas, je n'ai pas une bonne journée mais pour une mauvaise journée j'ai perdu seulement 10 secondes donc c'est bon. A l'arrivée le peloton est sonné. La chaleur et la dureté de la pente finale sont passées par là. En fait le truc c'est qu'on arrive dedans, c'est serré tout de suite, c'est pas progressif. Vraiment les muscles, ils ne comprennent rien à ce qui se passe. A ce moment là il faut serrer les dents, prendre ce deuxième souffle et puis essayer d'accrocher mais bon j'ai fait ce que j'ai pu. Ce soir Alberto Contador ne compte plus que 31 secondes de retard sur le maillot jaune. Il a fait le plein de confiance sur la route des Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada